Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Rwanda affiche l'image d'un pays plus ouvert. Neuf nouveaux ambassadeurs et représentants des pays africains, européens et asiatiques ont présenté ce 5 décembre 2018 leur lettre de crayons au président Paul Kagamechia. La République démocratique du Congo veut tirer meilleur profit des cours favorables des matières premières. Trois de ses principales ressources ont été classées substances minérales stratégiques et seront désormais taxées à 10%. Et puis, un coup de projecteur en fin d'édition sur Max Bombelle, fondateur de Yellow Cab, un incubateur qui facilite l'émergence des startups. Il est également à l'origine du projet Wapikash sélectionné par le programme Creative Valley. Le Rwanda renforce ses relations diplomatiques. Le président Paul Kagamechia a reçu ce 5 décembre des lettres de crayons de neuf nouveaux ambassadeurs et représentants de pays africains, européens mais aussi asiatiques. Une politique d'ouverture pour accélérer le développement. Explication dans ce reportage de notre correspondant fraterne Ndakiya Isenga. Neuf nouveaux ambassadeurs et représentants des pays africains, européens et asiatiques ont présenté leur lettre de crayons au président rwandais Paul Kagamechia, ce 5 décembre 2018. Le Rwanda procède ainsi au renforcement et à l'expansion de ses relations diplomatiques, pilier de son développement selon les autorités. La récente visite de notre premier ministre au Rwanda a donné un nouveau souffle aux relations existantes entre nos deux pays. Il y a eu la signature de 8 accords de partenariat dans différents secteurs dont cela nous préoccupera ici. En juillet 2018, le premier ministre indien a effectué une visite officielle de deux jours au Rwanda. Lors de cette visite, plusieurs accords bilatéraux ont été signés, dont un prêt de 200 millions de dollars qui seront consacrés au projet d'irrigation et au développement des zones économiques spéciales au Rwanda. Le premier ministre indien a également offert 200 vaches aux familles défavorisées. Nous sommes très honorés de participer au programme national de développement du Rwanda et nous continuerons d'y apporter notre contribution. Je sais que quelques Rwandais sont formés dans les meilleures universités indiennes, mais on peut faire mieux sur toi en ce qui concerne le développement des compétences. Enclavé, le Rwanda s'appuie sur sa politique d'ouverture au monde pour assurer son développement. Le rapport 2018 sur l'indice de l'ouverture des visas en Afrique publié récemment a classé le Rwanda au troisième rang des pays du monde où les visas sont plus faciles à obtenir. François Compaoré pourrait bientôt répandre de ses actes devant la justice Burkinabé. La justice française en effet a donné le feu vert pour son extradition vers le pays des hommes intègres où il est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongouf. On fait le point tout de suite avec Ange Bijou Nomagnou. La cour d'appel de Paris a autorisé ce mercredi 5 décembre 2018 l'extradition de François Compaoré. Ce dernier étant sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par le Burkina Faso en mai 2017. La justice de son pays souhaite l'entendre pour incitation à l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongouf et de ses trois compagnons le 13 décembre 1998. Comme on le sait dans le système de protection des personnes devant la justice, M. François Compaoré dispose d'un recours devant la cour de cassation. Et comme on le sait, c'est une juridiction qui n'observe que la forme et la procédure des cas et non pas le fond. Il faudrait compter environ un an, un an et demi avant que la décision finale ne soit rendue sur cette affaire-là. François Compaoré avait été placé sous contrôle judiciaire fin 2017, mais d'après son conseil, ce contrôle est désormais levé et il est libre de ses mouvements. Pas de quoi faiblir la détermination de ceux qui réclament justice dans l'affaire Zongouf. M. Compaoré est un citoyen burkinabé, comme tout le monde, et ne saurait se soustraire à la justice de son pays. Nous remercions la justice française et nous demandons aux autorités françaises d'accélérer la donne pour que François Compaoré puisse rentrer et se mettre à la disposition du juge pour qu'on puisse définitivement clore le dossier de Norbert Zongouf. Le parquet français favorable à l'extradition de François Compaoré, ce dernier a aussitôt introduit une requête de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Ses avocats contestent la procédure judiciaire, dénonçant son caractère irrégulier et politique. En République démocratique du Congo, le cobalt, le germanium et la colombotentalite ont été déclarés substances minérales stratégiques. Par conséquent, ces minéraux seront désormais taxés à 10% conformément au code minier entré en vigueur en mars 2018. Plus de précisions avec Nehile et Claude Ebessa. Le cobalt, le germanium et le coltan sont classés comme substances minérales stratégiques en République démocratique du Congo. Une classification résultant de la promulgation du nouveau code minier qui va considérablement hausser le taux de redevance sur les minéraux stratégiques. En passant de 2% à 10%, le nouveau taux de redevance profitera davantage à l'État qu'aux sociétés d'exploitation minières. La révision du code minier et aujourd'hui la classification d'un certain nombre de métaux en produits stratégiques procèdent simplement d'une volonté de partage équitable des ressources minières. En République démocratique du Congo, les minerais stratégiques sont considérés comme des leviers importants pour le développement et la mobilisation des recettes du pays. Afin de mieux organiser les conditions d'accès, de recherche, d'exploitation et de commercialisation de ces substances, le gouvernement a prévu une réglementation particulière qui sera fixée par arrêté ministériel. Aujourd'hui, dans le budget de l'État, on attend entre 400 et 500 millions de dollars qui pourraient être un supplément lié aux métaux qui sont aujourd'hui classifiés autrement. Pour rappel, le secteur minier représente le principal levier de croissance en République démocratique du Congo. Dominé par la filière cuivre, il représente 35% du produit intérieur brut. Et de l'autre côté de la rive, en République du Congo, Yellow Cab, le plus grand incubateur de start-up sur le continent, ne cesse de gagner en crédibilité au même titre que son initiateur Max Bombelle avec le projet Wapikash, un projet qui a d'ailleurs récemment été sélectionné pour intégrer le prestigieux programme Creative Valley. Alors, quelle est la recette de ce succès ? Sharon Kamara et Fanny Mounichi nous apportent quelques éléments de réponse. Basée à Brazzaville, en République du Congo, Yekolab est un incubateur de start-up fondé en 2014. L'initiative innovante accompagne l'évolution des jeunes entreprises du domaine du web et a su s'imposer au fil des années comme un acteur incontournable pour les jeunes sociétés de l'Afrique centrale. À chaque fois que nous rencontrions un investisseur, nous parlions du projet, l'investisseur était conquis. Et aujourd'hui, nous avons déjà signé des contrats avec des opérateurs téléphoniques au Congo-Brasaville. L'ensemble des plus grands opérateurs téléphoniques au Congo-Brasaville sont nos partenaires dans ce projet-là. Et ils voient en ce projet la possibilité de pouvoir vulgariser le mobile-monnaie et surtout de pouvoir faire en sorte que le mobile-monnaie devienne le réflexe d'achat pour toutes les couches de la société. Parmi ces start-up figure Wapikash, la jeune société congolaise qui propose une solution innovante de transactions électroniques. L'innovation facilite la monétisation des applications mobiles grâce à l'intégration du paiement par mobile-monnaie. Une solution qui ambitionne à long terme d'accompagner les Congolais dans leur démarche quotidienne. Ils étaient à la recherche des talents, des projets vraiment innovants et des produits qui sortent du commun. Et Wapikash a été identifié, sélectionné parmi des centaines d'autres pour être le projet qui va représenter, en tout cas l'Afrique dans cet environnement-là et surtout faire en sorte de pouvoir lancer, faire monter ce projet-là au niveau mondial. Plus qu'un incubateur, IECOLAB est également un centre de formation aux technologies de l'information et de la communication, les TIC, qui enseignent en particulier le langage Java. Un centre qui souhaite former les leaders congolais des TIC. – Les Seychelles, pays africains le plus ouverts selon un rapport de la Banque africaine de développement, rapport qui porte sur l'analyse des conditions d'obtention de visa. Le Bénin arrive second, suivi du Rwanda, du Togo et de la Guinée-Bissau. Vu d'ensemble, les pays africains sont globalement de plus en plus ouverts les uns aux autres. – Deo Gratias Podo. – Selon le rapport 2018 de la Banque africaine de développement, les Seychelles sont le pays le plus ouvert d'Afrique. L'archipel demeure l'un des seuls États à permettre aux ressortissants de tous les pays du continent à entrer sur son territoire sans visa. Le Bénin a fait un bond dans le classement en passant de la 27e place à la 2e place. Le Rwanda continue sa progression et passe de la 9e à la 3e place. Le Togo et la Guinée-Bissau complètent le top 5. – En termes d'ouverture de visa, des progrès ont été réalisés en 2018, par rapport à 2016 et 2017. Il s'agit de supprimer progressivement les obstacles qui empêchent les Africains de visiter, explorer et investir sur le continent. De plus en plus de pays mettent en place un accès sans visa ou à l'arrivée pour catalyser le tourisme et attirer les investissements, parallèlement à des mesures visant à améliorer leur environnement et des affaires. – Selon la Banque africaine de développement, l'ouverture des frontières fait partie des priorités actuelles pour le développement économique des pays africains. Certains économistes soutiennent qu'elle permettrait par exemple de booster le produit intérieur brut du continent. – On est intégrés si on prend tous les textes politiques qui existent, les circulations simples. Il est important que nous travaillions ensemble. La nouvelle zone de libre-échange qui est en train de se faire est un grand exemple de cela. Et vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, on a quand même donné l'exemple avec la CDAO, avec le passage facile des frontières et des marchandises, malgré toutes les difficultés. – Le classement de la Banque africaine de développement est basé sur le niveau d'ouverture des pays africains par rapport aux conditions imposées aux Africains pour l'obtention d'un visa d'entrée dans un pays du continent autre que le leur. Les pays sont classés en fonction du niveau de facilité qu'ils offrent en matière de déplacement des ressortissants d'autres États. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501